Musique Quoi de neuf chez Panini cette semaine, pas mal de sorties comme assez souvent et des très grosses sorties comme par exemple les Omnibus. Mais bien sûr les Omnibus comme c'est les trucs les plus attendus, on va parler à la fin et on va parler un peu de tout le reste qui est aussi tout important. On va commencer avec l'arrivée de trois nouvelles intégrales, une intégrale Ghost Rider avec les épisodes de 1976 à 1979. Vous avez aussi une nouvelle intégrale Captain Marvel avec 1974 à 1976 et une autre intégrale, une troisième X-Men cette fois-ci très attendue qui est l'intégrale 1997 numéro 1. Je pensais que c'était la 2 mais c'est la numéro 1 avec notamment du Joe Madureira qui est dedans donc c'est très très cool. On sait que vous aimez beaucoup les X-Men, c'est parmi les intégrales qui marchent le mieux avec Alpha Flight qui fait aussi de très beaux scores. On va continuer avec tout le reste, on va faire un petit tour des 100% après petit tour sur les Deluxe et on finira avec les Omnibus. En 100% on a 300% assez intéressant avec dans un premier temps ce Spider-Man 2099 Exod qui compile du coup la mini-série Spider-Man 2099 Exodus ainsi que le numéro Alpha et le numéro Omega. C'est un one-shot qui voit en fait le Spider-Man de 2099 Miguel O'Hara revenir avec son univers de 2099. Et voilà, c'est tout simplement un petit évén qui sert vraiment de mise en bouche avec l'arrivée notamment du Spider-Man 2099 dans le prochain film d'animation Spider-Man. Spider-Man Into the Spider-Verse je crois, j'ai un petit trou sur le titre. Et surtout le gros Omnibus Spider-Man 2099 qui va arriver, qui est la première série, la série culte et tout, qui avait donné le grand moment de gloire de cet univers 2099. C'est super-héros version futuriste dont Spider-Man était vraiment le porte-parole. Donc voilà, une petite histoire assez sympathique qui se tient, qui nous est livrée par Steve Orlando qui a déjà écrit pas mal de super-héros relativement mineurs. Mais aussi du Paul Fry que vous aviez retrouvé sur Star Wars, Révélation, Zé Carlos, Marco Castielo, Kim Jacinto, Alessandro Miracolo et Dev Watcher. Pas mal de monde qui vont pouvoir redonner un peu d'entrain pour ce Spider-Man 2099. Si jamais vous êtes fan du Spider-Man plus classique, le bon vieux Peter Parker, sachez que le Amazing Fantasy 1000 est arrivé en France. Amazing Fantasy 1000, c'était un numéro anniversaire qui voyait en fait plein d'auteurs, plein de dessinateurs revenir sur ce Spider-Man. Lui délivrait un petit hommage à travers un numéro vraiment assez particulier pour les 60 ans du héros. En sachant que dans ce volume, vous retrouvez aussi une énième réédition du Amazing Fantasy 15. Donc le premier comics où le personnage de Spider-Man a été introduit. Ça a été fait plein de fois, mais c'est toujours sympathique à prendre si jamais vous faites partie de ces quelques lecteurs qui n'avaient jamais lu ce numéro culte. Voilà, c'est disponible pour du 16 euros. C'est un format assez fin, mais c'est vraiment un format très particulier qui s'adressera vraiment aux plus grands fans de Peter Parker. On continue avec le tome 10, si je ne m'abuse, c'est exactement ça, de la série Fantastic Four de Dan Slott. Reconning War Partie 1, c'est ça, s'ils ne l'ont pas traduit cette fois-ci. Donc Reconning War Partie 1, c'est la conclusion de l'univers des 4 Fantastiques par Dan Slott avec l'arrivée d'une grande guerre. En fait, on va suivre notamment le retour d'une des plus grandes menaces, mais surtout d'une des plus vieilles menaces qui avait déjà été en guerre dans l'univers, qui avait confronté le multivers à quelques couacs. Ça s'est passé avant l'arrivée des Kree, des Skrulls, des Chiars, avant l'arrivée de Galactus, avant la création d'Asgard. C'est quelque chose qui vient du fin fond des temps et qui va voir son retour avec l'héros de Marvel et notamment Mr. Fantastic qui sont le dernier rempart de l'humanité. Voilà le point d'or qui est mis sur cet univers des Fantastic Four par Dan Slott avant que l'univers soit repris par d'autres auteurs et d'autres dessinateurs. Et dans ce tome, vous retrouverez notamment le bon Carlos Pacheco qui dessinera ça et qui est toujours très sympathique à admirer. Enfin, ses dessins sont très sympathiques à admirer notamment. Du coup, voilà, c'est disponible. Ce sera donc en deux parties. La deuxième partie arrivera dans quelques mois. On va continuer avec les Marvel Deluxe et notamment un Marvel Deluxe assez attendu. C'est du Moon Knight. Du Moon Knight et pas n'importe lequel. Au bout du rouleau, on vous en avait déjà parlé dans le Original Monthly 2, c'est la série de 2014 de Moon Knight. Une série en 17 épisodes qui a vu notamment trois grands scénaristes s'enchaîner pour nous délivrer vraiment une petite bombe. C'est vraiment un des meilleurs comics Moon Knight qui a été fait avec celui de Jeff Lemayor. Vous avez du Warren Ellis pour la première partie, du Brian Wood qui reprend le relais à la moitié et la saga est finie par Cullen Bunn. Sachant qu'à chaque fois, ce n'est pas une grande trame de fond. C'est vraiment des petites histoires qui se lisent, qui s'apprécient comme le comics avant qu'on ait vraiment ces grands arcs scénaristiques. En plus, on a des très très bons dessinateurs parce qu'on a du déclin de Chalvet qui dépote et qui vraiment envoie à 100 à l'heure. C'est vraiment, formellement, c'est un des trucs les plus tarés qui a été fait en comics sur Moon Knight. C'est vraiment dingue de voir ça. On a aussi Greg Smallwood qui n'est vraiment vraiment pas en reste et qui nous propose de très très belles idées de mise en scène. Si jamais vous n'avez pas lu de Moon Knight, je vous conseille énormément de vous procurer ce Moon Knight. C'est vraiment un très très bon récit. Pour commencer, pour aller plus loin dans la lecture, c'est dommage qu'il ne soit pas sorti en même temps que la série télé. On avait eu su de Jeff Lemayor et la première série, notamment, dessinée par David Finch. C'était cool, mais bon, ça aurait mérité vraiment sa place à côté. Mais en tout cas, maintenant, vous pouvez vous le prendre et on vous conseille vraiment, vraiment d'aller le commander parce que c'est peut-être un des meilleurs comics Moon Knight que vous pourrez lire de votre vie. Et puis voilà, c'est tout simplement ça. On continue du coup avec les deux dernières sorties qui sont les Marvel Omnibus, avec deux Marvel Omnibus. Des Omnibus de taille correcte pour cette fois-ci, pas des gros bottins. On a notamment le Marvel Knights par Joe Quesada. Marvel Knights par Joe Quesada, c'est un comics qui compile tous les numéros que Joe Quesada a écrits ou dessinés pendant la période Marvel Knights. C'était cette période du début des années 2000, qui avait notamment vu plusieurs séries se relancer. Et notamment la série Daredevil qui s'était relancée, une série qui était en énorme perte de vitesse. Un moment où, pas Panini, mais Marvel étaient en grande difficulté financière. Ils avaient fait appel à Kevin Smith pour venir prendre le relais. Lui qui était un immense fan de comics et qui avait vraiment fait de super numéros. Je vous les conseille vraiment si vous ne les avez jamais lus. C'est l'occasion de vous prendre ça pour découvrir ce super run, en sachant que là, ça va un peu plus loin. Puisque vous avez tout simplement les épisodes de Daredevil de 0 à 15 et le numéro 1, à l'époque, on avait des petits numéros 1,5. Et aussi le Daredevil Father, un peu décrié de Joe Quesada, tout simplement, qui est édité là-dedans. Et du coup, vous avez aussi le début de David Mack, avec notamment les numéros sur Echo, qui seront bientôt réédités en must-have. Mais voilà, si vous les voulez dans un beau livre avec un format assez, on va dire, fin, qui tient bien en main et qui ne vous pètera pas forcément de l'eau, c'est vraiment un très très bon achat que vous pouvez faire ici, que je vous recommande énormément. En tout cas, je vais sûrement le prendre. Et on continue avec quelque chose qui était très 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 attendu. C'est les Fantastic Four de Jonathan Hickman, qui sont réédités du coup en Marvel Omnibus. C'est le premier volume. Je ne sais plus actuellement combien il y aura de volumes. Je me demande s'il n'y en a pas deux ou peut-être trois. Qui contient notamment les épisodes de Fantastic Four 1 à 5. Et c'était pendant la période de Dark Reign. Donc c'est Dark Reign, Fantastic Four. C'était en 2009. Vous avez aussi Dark Reign, The Cabal, Fantastic Four 570 à 588. Et FF 1 à 5, voilà, pour ceux qui veulent vraiment savoir tout ce qu'il y aura dans cet Omnibus. Un très très bon livre qui est vraiment considéré comme un des piliers des 4 Fantastiques. C'est vraiment un Jonathan Hickman très en forme. On n'était pas encore vraiment dans ce grand jeu Jonathan Hickman très world building comme on l'a eu avec House of X. Mais quand même un Jonathan Hickman qui s'est vraiment très très bien géré. Son histoire, son intrigue et notamment ses personnages pour les faire vivre vraiment des aventures folles. Et les développer le plus possible au travers de ses récits. C'est vraiment très très intéressant de voir ça revenir. Et on vous le conseille énormément. Si vous aimez, vous êtes fan de la famille des 4 Fantastiques ou juste de Jonathan Hickman. Dans les deux cas, c'est vraiment un indispensable. Un peu plus gros que le Marvel Knights mais pareil, assez on va dire léger par rapport à ce qu'on a pu connaître. The Boys tome 2 bien sûr. Du coup voilà, pareil, un Omnibus qui tiendra assez bien en main. Qui ne sera pas trop trop lourd à la lecture. Donc pas mal de choses qui sont sorties. On espère que vous trouverez votre compte. Surtout n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais il y a des bouquins qui vous tentent le plus. Enfin, quels bouquins vous tentent le plus. On en discutera avec vous. Bien sûr, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à partager la vidéo, à la liker. Et tout ça, tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501